Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais tenter d'apprendre à jouer au football à mon chien. D'ailleurs j'avais déjà fait un 1v1 football avec elle. Pour tous ceux qui l'ont pas vue, elle s'appelle Nala, c'est un berger australien. Elle s'était quand même plutôt bien débrouillée, mais je pense qu'il y a encore pas mal d'entraînement à faire. On va bien s'amuser. Donc juste avant que ça commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaise. On va pouvoir commencer. Donc logiquement il n'y aura pas de problème, elle va être surexcitée comme d'habitude. Regardez, je prends son petit bâton là, il est vraiment microscopique, je crois que ça l'intéresse beaucoup. 3, 2, 1, et va chercher. Voilà. Vous aussi, ses jouets préférés, je les ai trouvés dans le jardin. Bon, comme vous pouvez le voir, ils sont quand même bien usés. Je m'en souviens, celui-ci on lui avait acheté au tout début. Ce que je vois, elle a bien kiffé. Allez, première lancée de la... Aïe ! Et... Partez ! Allez, c'est parti ! C'est bien ! Allez, tu rapportes. C'est bien... Euh... Elle est partie où ? Bon, elle va bien chercher la balle, mais j'ai pas l'impression qu'elle la ramène. On va dire qu'on se fait la phase d'échauffement. La balle de tennis, on va dire que c'est validé. On va passer à la corde. Alors ça, normalement, c'est un 10 sur 10, elle surkiffe. Regardez, elle a déjà lâché sa balle. On va faire un peu de tir à la corde. Aïe ! Ok, elle a réussi à me la shipper. Je trouvais ça quand même super important de lui apprendre le lâcher. Parce que c'est insupportable si elle a des trucs en bouche et qu'elle ne le lâche jamais. Allez, partez ! Bon, l'échauffement se passe bien. Pour l'instant, la balle de tennis, la corde, c'est validé. Il nous en reste encore 3. Allez, on va prendre le petit os. Bon, de base, ça, c'est plus un truc de mastication. Je lui lance très rarement. Mais bon, on va tester. Ah, si. Cocher. C'est bien. Ah, si. C'est bien. Le petit os. 3, 2, 1, parti ! T'en veux pas ? Ouais, bon, d'accord. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Ça ne l'intéresse pas trop. Mais normalement, si je prends le frisbee... Oh, putain, ce que c'est ? Ça, je m'en sers énormément pour lui faire tirer. C'est excellent. Oui ! C'est bien ! Oh, elle a de la force, hein ! Ok, le frisbee ! Non ! Oh, j'ai fait un beau lancer. Ça, c'est évident. Elle surkiffe. Non ! Elle l'a mis dans la marre ! Mais on fait comment maintenant ? Oh, super ! Bon, on va dire que l'échauffement est fini. Ça l'a bien dépoulé. Il y a quand même l'objet principal de cette vidéo qu'on n'a pas utilisé à l'échauffement. C'est normal. C'est évidemment le ballon de foot. Je suis venu déposer plusieurs plots alignés. Et on va se focaliser sur la conduite de balle. J'ai l'impression de dire n'importe quoi. Je suis sûr qu'elle en est capable. Dans la première vidéo où j'ai fait un aviance, franchement, elle faisait des arrêts, des frappes et tout. Incroyable ! Regardez, elle est déjà intriguée. Elle se demande ce qui va se passer. Moi, j'aurai le ballon entre les jambes et je vais venir slalomer. Et elle, j'espère qu'elle va me suivre. Ok, t'es prête ? Je pose le ballon. Oh, punaise. Ça commence mal, là. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Allez, c'est parti ! Mais non, mais tu dois pas défendre. Tu dois avancer. Allez, droite, gauche. Hé, c'est pas mal ! Enlève-toi. Mais non ! Bon, le premier essai est un échec. En fait, elle se met devant et pas derrière moi. Comment je pourrais faire ? Ah, et si je fais comme ça ? En arrière. Suis-moi ! Ouais ! Ouais, droite, gauche. Droite. Gauche. Ok, bon, pfff. Oh là là, c'est complètement catastrophique. Mais tu me suis pas, là ? Il n'y a que moi qui fait l'exercice. On va tester de sauter comme ça. Elle me suit pas. Hé, si, ça marche, attends. Ouais ! Oui, suis-moi, suis-moi. Allez, on continue. Elle me suit ou pas ? Je crois que c'est pas mal. Une fois que tu slalomes, est-ce que tu comprends ? Bon, on a l'impression qu'elle comprenne. Allez, je suis le ballon. Allez, viens. Ouais, bon, là. C'est bien, viens ici. Oui ! On tient un truc, là. Ah, c'est bien ! Ouais ! Ok ! Ce passage était cool. En fait, il faut juste trouver la bonne technique. C'est vrai que si j'avais pris une laisse, ça aurait été plus simple. Mais non, j'ai envie qu'elle le fasse d'elle-même. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, viens. Tiens ici. Ouais, c'est bien. Encore. Plus vite. Viens. Oui. Yes ! Oh, c'est épuisant. Tu t'es plutôt bien débrouillé. Bon, je pense que je suis content parce que je pensais vraiment pas qu'elle allait suivre. Il y a moyen de faire quelque chose. Allez, let's go. Nouvel exercice. Je suis venu faire un carré avec des petits plots. Et on va s'entraîner au contrôle de balle. Donc, ça va être plutôt simple. Je serai juste ici avec mon ballon. Nala, elle sera dans son petit carré. Et elle va devoir faire le contrôle de la balle dans sa zone. Là, elle s'est carrément couchée. Elle est prête. Allez, c'est parti. Attention. Non. Dommage. Attention, deuxième essai. Allez. Contrôle. Mais non, tu contrôles avant. Allez, contrôle, contrôle. Non. A chaque fois que je fais la passe, elle s'avance. Je pense qu'elle va y arriver. Allez, attention. Mais, elle s'avance. Tu veux pas attendre avant d'avancer ? Tu t'avances pas, tu t'avances pas, tu t'avances pas. Non, 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 non. Mais, mais tu me fais la passe. Mais elle me refait la passe. Bon, cette fois-ci, je l'ai mis derrière la zone. Au moins, elle va s'avancer. Elle va faire le contrôle dans la zone. Allez, on y croit. Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est pas facile de lui dire en langage des chiens. Pourquoi t'as un morceau de ballon sur la langue, là ? Tu avances et tu l'arrêtes dans la zone. Allez, on croise les doigts. Oui ! Non ! Oh ! Oh ! Si ! Si ! Si ! Hé ! Attends, il y a un truc, là. Attends, lève-toi, t'es dessus. Ça compte ? Oui, bien joué ! Je l'avoue, cet exercice-là était loin d'être facile. Elle l'a validé. On va pouvoir passer au prochain. Les amis, cet exercice va être très, très important. C'est la vitesse. On sait très bien, un chien, ça a deux pattes de plus que nous. Donc, ça a tendance à courir plutôt vite. Pour vraiment immortaliser la course, je suis venu lui mettre une GoPro sur le dos. C'est hilarant. Si je claque des doigts, normalement, vous voyez la caméra qu'il y a sur le dos de Nala. C'est beaucoup trop drôle. Allez, viens, Titu ! Oh, punaise ! Je pense que vous allez avoir la gerbe. C'est trop drôle. Caméra embarquée. Donc, pour tester sa vitesse, je me munis de ma batte de baseball. Je vais venir tirer toutes mes forces sur le ballon de foot. Et là, elle va s'entraîner à courir le plus vite. T'es prêt ? 3, 2, 1... Allez, go ! Bon, le premier tir est un carnage. Je crois qu'elle a eu peur de la batte de baseball. Bon, je vais refermer avec le pied. 3, 2, 1... Tors ! Allez ! Je ne pourrais pas dire que j'ai essayé, mais je crois que je vais enlever la caméra qui est sur son dos, parce que je crois que ça la gêne. Surtout que vous êtes de côté, comme ça. Je pense que ça a un peu donné le tournis à la caméra. Je vais t'enlever ça, Lulou. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas possible. Voilà ! Allez, je pense qu'elle va être beaucoup plus réactive. Directement, elle est prête. Tu cours le plus vite possible. 3, 2, 1... Allez, go ! Wouhou ! Wouhou ! Oh, ça a vraiment cavalé ! Attention, ça va partir dans 3, 2, 1... Mais, je n'ai pas tiré. C'était presque dans le timing. Partez ! Wouhou ! Oh, la puissance ! Ok, je suis fier d'elle. Elle a bombardé le steak avec ses 4 pattes. Wouhou ! Ah, c'est cool, c'est cool, je suis content. Maintenant, on va passer au niveau des cages. Go ! Allez, les amis, nous avons changé d'endroit. Nous avons maintenant des cages à disposition. Elle va prendre le rôle du gardien. Allez, c'est parti ! Ok, tout est prêt. Il y a Nala qui est aux cages. Je vais lui faire une première frappe. On va voir ce qu'elle vaut. Je vais tirer à ras-le-sol pour commencer. Première frappe... À gauche. Oui ! Elle était partie sur la droite, mais j'ai bien tiré à gauche. Yes ! Faut que tu arrives à anticiper. Deuxième tentative. À droite. Mais non, elle est partie à gauche ! Bon, c'est pas encore ça. C'est pas en détruisant le ballon que tu vas réussir à mieux arrêter les ballons. Allez, troisième tir. On espère que c'est le bon. Oui ! Bien joué ! Mouin ! C'est bien la position ! Bon, le troisième, ça a été le bon. Elle s'est bien jetée sur le bon côté. Je crois que le gardien et tout ce qui est défense, c'est son point fort. Allez, je me suis un petit peu reculé. J'avoue que tout à l'heure, j'étais un peu proche. Euh... Qu'est-ce que tu veux, là ? Je vais tenter un premier coup franc. On va voir ce qu'elle vaut. Mais... Mais pourquoi il sort des cages comme ça ? Bon, j'ai l'impression que le gardien a un peu la flemme. On va lui faire un lob, hein. Quoi ? Elle a fait un arrêt du cerveau, ça fait raison. Bon, cette fois-ci, elle a décidé de se mettre aux cages. Mais à chaque fois, elle se couche. Elle n'a pas compris que... Bref, 3, 2, 1... Ok, ça va. C'est pour voir si elle était réactive, hein. Oh ! Dommage ! Il y a encore du travail, hein. Il y a encore du travail, tu le sais, ça ? Allez, dernier coup franc, je lui laisse une dernière chance. Mais bon, allez. En fait, elle a cru que c'était la balle au prisonnier. Il ne faut pas esquiver les balles, hein. Ok, c'est excellent, c'est excellent. Oui, 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 oui. Oh, elle m'a mouillé mon micro. Allez, les amis, dernier exercice de la vidéo. C'est la défense. Bon, je pense que c'est son point fort. Moi, mon objectif, ça va être de mettre le maximum de buts. Et elle, elle va essayer de m'en empêcher. Ok, est-ce que Nala, tu es prête ? Bon, chaque fois que je la porte, elle est en déprime. Hein, c'est parti ! Oh ! Par contre, elle a gardé toute son énergie pour ce moment. Oh ! Oh ! C'était quoi cet arrêt de fou, là ? Non ! Ok, j'essaie de lui donner un peu le tournoi. Et hop ! Non ! Ah ! Elle est trop forte ! Oh ! Oh ! Elle m'a tué ! Je ne sais pas quoi faire ! Oui ! Oui ! Ouh ! Je m'emmène les pinceaux, mais ça passe. Elle commence à être essoufflée. Prête ? Oui ! Oh ! Oh ! Yes ! Oui ! Yes ! Oh ! Barre 13h, ça la rentre ! Oh ! Les amis, c'est la fin de l'entraînement. Franchement, c'était incroyable. J'espère que Nala a kiffé. Je pense que oui. Elle est très essoufflée, moi aussi d'ailleurs. C'était bien épuisant. On a fait un entraînement toute la journée. Bon, je vous avoue qu'elle n'a pas été concentrée du A à Z. Ça a quand même été compliqué, mais je pense qu'elle a bien kiffé. À force de faire ce genre de choses, elle va progresser et ça va être trop cool. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec Nala. Pourquoi pas lui apprendre plein d'autres choses. Mettez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur et Nala. Joli-poulets !